Merci pour votre fidélité et confiance et renouvelée sans cesse à la télé du 21e siècle et à cette émission Starcom. Starcom, vous le savez, c'est l'émission qui vous permet de mieux comprendre l'actualité et pourquoi pas l'émission qui également est le passage obligé de ceux et celles qui font l'actualité nationale. Ceci pour vous permettre, vous téléspectateurs, de prendre position sur cette actualité guinéenne en toute responsabilité. Aujourd'hui, nous nous intéressons au débat autour des indemnités accordées aux anciennes gloires de Guinée. Les indemnités forfaitaires accordées aux anciennes gloires de Guinée, il faut le dire, du football et de la musique guinéenne par le ministère des sports, de la culture et du patrimoine historique continuent de faire zazer en Guinée ces derniers temps. Des artistes et des footballeurs dénoncent le caractère sélectif de cette mesure, notamment dans la presse et sur les réseaux sociaux. Face à la polémique dans le milieu sportif et culturel, le ministre Sanofi Bantamasso a choisi de tacler ce qu'il qualifie de malins esprits. Qui dit-il, au lieu de considérer le geste du chef de l'État comme un acquis, ça donne à d'autres interprétations. Alors nous, on pose le débat dans cette émission Starcom. Qu'est-ce qu'il faut retenir de ce débat autour des indemnités des anciennes gloires de Guinée ? Et quelle analyse peut-on faire la sortie du ministre Sanofi Bantamasso ? Et qui peut-on appeler réellement un ancien gloire ? Ce sont entre autres des questions que nous tentons de répondre avec notre invité qui est déjà au bout de fil, le doyen Pierno Seydou D'Aquitté. Il est consultant sportif, chroniqueur également dans différents médias de la place. Doyen, bonjour et bienvenue dans l'émission Starcom sur la télé du 21e siècle. Bonjour Mohamed et bonjour à vos nombreux téléspectateurs. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors Doyen, on commence par cette émission, par cette première question. Alors selon vous, est-ce que ce débat autour de ces indemnités vaut vraiment sa place actuellement en Guinée ? Est-ce que ça méritait qu'il y ait tant de tollés autour de ces indemnités ? Bon, à mon humble avis, le débat peut avoir lieu, mais je pense qu'on devrait dépassionner les choses. Vous savez, depuis l'avènement de la seconde république jusqu'à la troisième, il y a certains de nos compatriotes qui ont œuvré dans le sport et la culture, sans contrepartie évidente. On les a appelés les sportifs et les artistes du devoir. Alors le gouvernement s'est rendu compte qu'il fallait réparer, bon je ne vais pas dire une injustice, mais un certain désintérêt, une certaine ingratitude à l'endroit de ses compatriotes. Et le premier pas a été fait à l'endroit de certains anciens du Alphia Football Club et de certains artistes des ensembles nationaux. Bon, peut-être que ce qui a manqué, c'est la communication, pour expliquer à l'opinion publique, que c'était un premier pas, un début d'un processus qui va concerner d'autres disciplines sportives, pas seulement le football et d'autres hommes de culture, parce que la culture, ce n'est pas seulement que la danse et le théâtre, il y a les peintres, il y a les sculpteurs, il y a le cinéma, il y a d'autres catégories socio-professionnelles qui existent dans le domaine de la culture. Il y a les arts plastiques, par exemple. Donc le sport aussi, il y a d'autres disciplines. Et je pense donc que le débat peut se faire, mais sans passion, avec objectivité, pour qu'on n'empoisonne pas, par exemple, l'environnement. C'est un peu ça, mon approche. Alors, Doaïe, il faut dire quand même qu'aujourd'hui, c'est certes qu'il y a un débat par rapport à ces indemnités. Alors, vous qui avez eu la chance notamment de vivre les trois époques, le Alphia et le Cili National de Guinée, Alors, quel rappel peut-on avoir, notamment de vous en tant que doyen, du parcours du Afia Football 77, notamment, parce qu'il y a eu beaucoup de consécrations. Qu'est-ce qu'on peut retenir réellement du parcours du Afia ? Vous savez, on a eu une chance extraordinaire. Notre pays a eu la chance d'avoir une génération exceptionnelle de footballeurs. Je dis bien exceptionnelle parce que, à tous les comportements de jeu, du gardien de but à la ligne de défense, au milieu du terrain, l'entrejeu, à la diffusion offensive qu'on appelle la ligne d'attache, nous avons eu des jeux talentueux, exceptionnels, qui ont été récompensés par le triplé réalisé en 77, ce qui nous a permis de conserver définitivement. Il paraît que nous avons un petit souci technique avec notre invité, le doyen Tierno Saïdou D'Aquité, qui revenait sur le parcours du... Alors, doyen, allez-y sur le rappel du parcours du Afia Club. Voilà, nous avons un petit souci technique avec notre invité, doyen Tierno Saïdou D'Aquité, qui s'est exprimé sur le parcours du Afia Football Club, un club notamment qui a été sacré triple champion d'Afrique. Alors, nous, dans cette émission, il faut rappeler tout simplement que nous parlons de cette indemnité accordée à ces anciennes gloires du football et de la musique guinéenne par l'État guinéen. Il faut dire que même s'il y a derrière, c'était une idée de soutenir notamment ces artistes, mais ça a tourné notamment à des critiques et à des polémiques. Alors, doyen Tierno Saïdou D'Aquité, vous êtes là ? Oui, 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 je suis là. Alors, on le disait, qu'est-ce qu'on peut retenir notamment du parcours du Afia Football Club ? Bon, il faut le dire en un mot, c'est la génération dorée du football guinéen, parce que nous avons eu la chance d'avoir une génération de footballeurs talentueux, des virtuoses du ballon, qui, dans tous les comportements de jeu, ils assisent du gardien de but, des défenseurs de l'entre-jeu, c'est-à-dire les milieux de terrain, de la division offensive qu'on appelle la ligne d'attaque. Nous avons eu des joueurs exceptionnels qui ont fait le bonheur de tout un pays, de tout un peuple, et c'est juste récompense qu'en 1967, ils ont remporté définitivement la coupe mis en jeu par le Péridin ghanéen, ceux, Osagievo, Kwanin Kourouma. Alors, doyen, c'est vrai qu'aujourd'hui, ce sont particulièrement les anciens joueurs du Afia qui ont été consacrés. Alors, vous, en tant que doyen du secteur et du domaine sportif de Guinée, alors si on vous disait, alors, de revenir sur les grands noms du football guinéen, depuis qu'on a commencé notamment à participer à des compétitions, est-ce qu'on peut avoir une synthèse avec vous, parce que c'est pour paiement notamment à cette nouvelle génération de se rafraîchir la mémoire, de savoir d'où nous venons, parce qu'on estime, certains ne connaissent que des grands joueurs, Kaboubakar Titi Kamara, d'autres, même, c'est Fenduno, alors qu'ils oublient qu'il y a des grands noms du football. Aujourd'hui, à vous demander, en tant qu'idouant, quels sont les grands noms du football guinéen ? Vous savez, il faut prendre par époque et par étapes. Il y a la génération de... avant l'indépendance. Vous avez, par exemple, Mfamara Kamara, qui a été président de la Fédération guinéenne de football. Il y a Yorohira, qui a été aussi président de la Fédération guinéenne de football. Ça, c'est la génération avant l'indépendance. Il y a même Maître Nabi, qui est aujourd'hui président du Comité national olympique et sportif de Guinée. Ça, c'est la première génération. Il y a les Dakimbor, les Latiges, les Aboubakar Banat Kamara, les Pierre Bangoua. Il y a donc, en fonction des différentes générations, vous avez des noms. Et après l'indépendance, il y a eu Chérif Sulemane, Sulemane Tilla, Yane Yae, Ibrahim Akanya Garlo. Et plus tard, un peu plus tard, vous avez la génération des petits-souris, Joléa, Massime Kamara, Morsier et Jacob. Et après, vous avez la génération des petits-souris, Sulemane Kamara, Salam So, Akabe, Edgar Babara. Et maintenant, vous avez la nouvelle vague du footballeur, constituée de Nabi Keta Deko, Yatara, qui est encore Sori Kappa, et les Fenduno. Vous voyez, donc, à chaque génération, il y a des joueurs qui sont sortis du lot, qui se sont illustrés. Et donc, la liste est très longue. On ne prendra que quelques noms. Et c'est ce qu'il faut retenir. Alors, parlons désormais de ces indemnités, quand même, qui est un geste du chef de l'État, le président de la République, le professeur Fakodé. Alors, selon vous, en tant que doyen, quelle est la portée du geste du chef de l'État ? C'est un geste fort, il faut le dire, parce que, figurez-vous, cette indemnité forfaitaire qui est alluée au gloire du sport et de la culture, c'est un geste très fort qui va permettre à ce gloire d'être à l'abri du besoin le temps de leur vie. C'est quelque chose qui aurait dû se faire il y a très longtemps. C'est pourquoi le ministre l'a dit que c'est un acte réparateur. Il fallait réparer une ingratitude qui allait peupler dans le temps. Et progressivement, je pense qu'il y a une commission qui a été mise en place pour revoir un peu la liste des bénéficiaires de cette indemnité forfaitaire. Donc, dans les mois à venir, un acte sera pris et progressivement, la liste des bénéficiaires va s'allonger. Alors, Doyen-Kerno Saïd Diakité, vous allez rester en ligne avec nous dans cette émission. Nous, nous allons revenir sur ce plateau pour partir avec un élément de reportage consacré à la sortie de l'ancien président de la commission sport de l'Assemblée nationale guinenne d'alors qui a voté cette loi, notamment par rapport à ses indemnités. Et on reviendra sur ce plateau pour décryptage. L'État guinéen, à travers le ministère des Sports, a récemment décidé d'allumer des indemnités de 5 millions de francs guinéens par mois aux anciennes gloires de la culture et des sports. Une initiative que les anciens joueurs du Céline national ont appréciée avant de donnant son caractère sélectif. Docteur Ben Youssouf Keta apporte des précisions. Une gloire, c'est une personne qui, à un moment de l'histoire personnelle ou l'histoire de la nation, a fait des refaits et soit a égayé toute la nation ou a laissé une trace qui sera importante pour toute la nation. Cette loi sur la récompense des anciennes gloires a été votée par la 8e législature. Docteur Ben Youssouf Keta, président de la commission sport de l'Assemblée nationale d'alors, révèle sur ce qui a motivé la mise en place de cette loi. Le peuple de Guinée, après les années d'indépendance, a bénéficié de l'apport matériel, moral et patriotique de ces anciennes gloires, tant dans le domaine du football que dans le domaine des arts. Vous vous souviendrez, le AFI a triplé 78, vous vous souviendrez de Kuyaté Sourikandia, vous ne citez que ceci. C'est grâce à eux, les balais africains, les balais de Yoliba, que nous, les premiers cadres post-indépendance, avons bénéficié de nos salaires. Alors, que certains d'entre eux soient aujourd'hui en vie, c'est tout à fait loyal et tout à fait honorable qu'ils reçoivent le mérite de la nation. Depuis la récente sortie du ministre des Sports, de la Culture et du Patrimoine Historique, Sanussi Bantamassos, sur la caisson des indemnités octroyées à des gloires du sport et de la culture, le torchon brûle entre lui et l'ancien capitale du soli national de Guinée, Aboubacar Titi Kamara. Une divergence à qui selon Dr Ben Youssouf Keta n'a pas sa raison d'être. Moi, je me dis que c'est malsain d'avoir des polémiques autour de ces anciennes gloires. C'est très malsain. Je ne suis pas rentré dans les détails de comment c'est reparti, qui gagne, qui ne gagne pas. Pour nous, c'est que le principe soit adopté. Comme c'est dynamique, nous espérons qu'au fil du temps, tous sans exception, parce que tous ont mouillé le maillot ou tous ont chanté à la gloire de la Guinée et ont fait la fierté de la Guinée sur le plan national et international, ils bénéficieront. Je prie Dieu que tous sans exception bénéficient. À quand la fin de ce bras de fer, en tout cas, pas dans les prochains jours. Il est à préciser tout de même que cet arrêté ministériel consiste à louer des indemnités à 15 anciennes gloires du Afia 77 et 65 anciennes de l'ensemble instrument. De retour dans cette émission, start comme consacré essentiellement à ces indemnités qui fait jaser dans la cité accordées par le chef de l'État aux anciennes gloires de Guinée, du sport, du football particulièrement, il faut le rappeler, notamment, et de la musique guinéenne. Alors, dans un tournoisseur d'État quitté, est-ce que vous comprenez la réaction de ceux qui pensent qu'il y a un caractère sélectif dans l'octroi de ces indemnités parce qu'on estime que ce n'est pas seulement que le football va là dans le domaine sportif, il y avait également d'autres disciplines sportives dans lesquelles la Guinée, quand même, a fait bonne mine sur le plan continental, à l'époque notamment du Afia. Est-ce que là, ils n'ont pas raison ? Bon, ils ont raison. C'est pourquoi, je l'ai dit tantôt, une commission a été mise en place au niveau du département des sports, de la culture et du patrimoine historique, pour plancher sur la question et voir les autres disciplines et les autres activités dans le domaine des arts pour identifier éventuels bénéficiaires pour avoir le privilège de bénéficier de cette indemnité forfaitaire. J'adhère à cette observation, mais ce n'est que partie remise, c'est un premier pas et c'est un processus qui est très long et au fur et à mesure, on va prendre en compte une certaine catégorie d'ancienne gloire. Alors, il y a également sur cette polémique, cette sortie du ministre Sanofi Bantamasu, ministre des Sports, qui, pour certains, quand même, a mis le feu aux poudres, parce que quand il dit que certains ont eu la possibilité de faire ce que lui, il a fait, mais qu'ils ne l'ont pas fait, alors qu'ils étaient ministres des Sports, est-ce que là, vous ne pensez pas que ce n'est pas également ce déficit de communication dont vous parlez tout à l'heure ? Bon, peut-être qu'il y a un problème de compréhension. C'est pourquoi, vous savez, moi je dis que il y a la façon de dire et la façon de faire. à mon avis, pour retenir l'esprit, la philosophie qui précise la décision prise et ne pas s'en tenir à la forme. L'essentiel, il y a un acte qui a été pris et qui est consacré et maintenant, les gloires vont être gratifiées. Voilà. Et c'est pourquoi, moi, je souhaite qu'on dépassionne le débat et qu'on ne le personnalise pas et qu'on puisse, avec sérénité, analyser et voir les inconvénients et les avantages. Moi, je prône l'apaisement, je suis pour l'apaisement. Alors, doit un carmement, c'est le d'acquitté, il faut, on va revenir désormais sur le présent, la réalité qui prévaut dans le domaine sportif et de Guinée. Il faut dire quand même que les activités sportives et physiques sont à l'arrêt en Guinée suite à l'apparition de la COVID-19 qui a obligé l'État de faire une sorte d'état d'urgence en Guinée. Alors, vous, en tant que consultant sportif, quel est le regard que vous portez sur les conséquences de cette crise sur le secteur sportif guinéen qui, déjà, a batté de l'aile parce qu'il y a un manque criard de sponsors et que devrait faire l'État pour, notamment, rehausser le niveau de ce sport guinéen ? Si vous me demandez d'évaluer les conséquences, elles sont catastrophes. C'est une catastrophe, vraiment, c'est un tsunami qui s'est abattu sur le sport guinéen, il faut le dire. C'est un phénomène mondial, c'est vrai. Toutes les compétitions locales et internationales sont à l'arrêt. Certains pays vont le reprendre timidement, mais c'est une véritable catastrophe. Et c'est vraiment dramatique en termes de conséquences parce qu'il y a un terrible manque à gagner pour les acteurs du sport, qu'il s'agisse des joueurs, qu'il s'agisse de l'administration des clubs. Et même la presse aussi en est affectée. Alors, vous voyez, c'est vraiment terrible ce qui se passe. Et heureusement, heureusement, pour ce qui concerne le football, la FIFA a levé une subvention exceptionnelle de 500 000 dollars aux 211 membres. Et la semaine dernière, la CAF aussi a dégagé un budget de 200 000 dollars pour aider les fédérations membres. Et je souhaite que les autres confédérations internationales en fassent de même parce qu'il y a d'autres disciplines sportives qui ont été affectées par la propagation du coronavirus. Alors, dans un quart d'où ça dit qu'il y a une des sorties de l'actuel président de l'instance qui s'occupe notamment du championnat au football professionnel de Guinée. Son président général Mathurin Bangoura a menacé de jeter le ponze par manque d'assistance et d'accompagnement de l'État guinéen. Comment est-ce que vous interprétez cette sortie ? Parce qu'il faut rappeler tout simplement qu'il a été élu suite à la démission de l'ancien président Caprici. Moi, j'adhère à la position, figurez-vous, du général Mathurin Bangoura. Figurez-vous qu'en 2012, j'étais l'une des rares personnes à dire sur les antennes de certains de vos compréhens que lancer la ligue professionnelle à l'époque était quelque peu prématurée et qu'on devait procéder par étapes. Dans un premier temps, mettre en place une ligue semi-professionnelle le temps que les clubs se structurent du point de vue administratif et financier et du point de vue infrastructuel et aller progressivement à la ligue professionnelle proprement dit. Parce que le championnat professionnel est très contraignant en termes financiers et en termes d'infrastructures. Aujourd'hui, regardez, quels sont les clubs qui répondent concrètement aux critères de professionnalité ? Il n'y a pas trois ou quatre. Et le général Mathurin d'Aki est sans argent. Le championnat ne peut pas être organisé dans les normes parce qu'il faut assurer la couverture médiatique, il faut assurer la prise en charge des footballeurs, il faut assurer une copart à la fédération. Alors, vous voyez, c'est un combat derrière garde. Je pense qu'il a voulu lancer un signal fort afin que les décideurs en relation avec tous les acteurs de football puissent réfléchir et voir dans quelle mesure on peut pérenniser le maintien et l'animation du championnat de première division. Alors, Dwayne Karnosé, on va aller désormais vers la dernière ligne droite de cet entretien avec vous dans cette émission Starcom. Il faut rappeler que vous êtes également l'un des membres du comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations pour 2025 en Guinée. D'ailleurs, l'un des membres influents, il faut le rappeler également. Alors, est-ce que vous vous accordez à cette thèse de ceux qui disent que la canne en Guinée en 2025 est plus de l'utopie que du rêve ? Bon, c'était un rêve il y a quelques années. Maintenant, ce rêve commence à devenir réalité. Pour votre information en exclusivité, je vous annonce que dans quelques jours, un point de presse va être organisé et animé pour rendre compte des activités du COCAN. Parce qu'en dépit de la propagation du coronavirus qui a affecté toutes les activités, le comité de flottage a travaillé en relation avec les experts qui étaient confinés en Europe. Il y a eu des visioconférences. Et progressivement, les choses se mettent en place. Je ne veux pas en dire davantage. Vous serez largement unifiés. Un peu d'exclusivité, quand même. Un peu d'exclusivité, Edouard, c'est des activités. Donnez-nous l'exclusivité, mais c'est là qu'il y a une ligne. Oui, vous avez déjà l'exclusivité. Oui. Dans quelques jours, un point de presse va être organisé pour rendre compte des activités à table du COCAN. Et l'opinion publique sera largement informée et surprise du fait que, en apparence, on pense que rien n'est fait, mais les choses avancent. Alors, de l'incarnation des activités, on peut peut-être attendre vos exclusivités pour la conférence de presse qui est prévue dans les jours à venir. Mais quand même, la réalité est qu'une CAGNE, une Coupe d'Afrique des Nations qui passe désormais de 16 à 24 nations, ce qui veut dire que la Guinée a le droit d'avoir 6 stades en fonction plus des stades d'entraînement. Et à cela s'ajoutent notamment des infrastructures routières, des infrastructures hôtelières, la communication. Mais il n'y a aucun signal. D'accord. C'est vrai, il n'y a aucun signal. Mais figurez-vous que les sites qui sont dédiés à la compétition qu'on a créés, qu'il y a, au quai, dans le temps lavé et zéro-coré, je vous informe, et ça c'est une exclusivité, les domaines retenus pour la réalisation des infrastructures, tous les titres fonciers ont été délivrés par le ministère de l'Habitat et de la ville. À date, tous les titres fonciers ont été établis. À date, encore, une autre exclusivité pour vous. La modélisation des dossiers techniques des sites à réaliser sont faits par les experts. Je dis, il y a eu des conférences, il y a eu des vidéoconférences. Donc, on travaille. Ce qui manque peut-être, c'est la communication. Et cela va bientôt se faire pour rassurer l'opinion publique, pour rassurer le comité exécutif de la CAF, que la Guinée est engagée à tenir les délais pour 2025. Donc, ce qui veut dire la thèse d'une canne couplée Guinée-Sénégal n'aura jamais lieu. Ce n'est pas d'actualité. Ce n'est pas d'actualité. L'année dernière, le gouvernement a officiellement donné sa position. La Guinée organisera sur la CAF 2025. La co-organisation n'est pas d'actualité et n'est plus d'actualité pour la Guinée. Alors, c'est tout ce qu'on pouvait dire avec vous, Dorian Thierno, c'est Edou Diakité. Je rappelle que vous êtes consultant sportif, également membre du COCAN 2025, qui est prévu en Guinée. On espère que ça va être une réalité. Il ne me reste pas à vous dire merci d'être avec nous sur StarMetron TV et dans cette émission Starcom. Et au plaisir de vous retrouver pour des jours à venir. On espère que ce ne sera pas la dernière. C'est moi qui vous remercie pour cette émission. Et je prie Dieu qu'il nous protège et nous épargne de cette pandémie. Amin Allah. Voilà. Merci Dorian Thierno Saïdou Diakité. Et vous l'avez compris, cher téléspectateur, c'était tout ce qu'on pouvait en dire sur le regard sportif du Dorian Thierno Saïdou Diakité sur ce débat autour notamment de ces indemnités accordées par le chef de l'État aux anciennes gloires du Guinée du sport et de la musique. Il ne me reste qu'à vous dire merci pour votre aimable attention. On se retrouve dans cette émission avec d'autres acteurs sur cette question. Merci.